... Messieurs les membres du bureau de la conférence des présidents de l'ARD, Messieurs les membres de la conférence des présidents de l'ARD, Messieurs les membres du secrétariat permanent de l'ARD, Messieurs les membres du secrétariat permanent de l'ARD, Messieurs les membres du secrétariat permanent de l'ARD, En France, autour de ce séjour, beaucoup d'encre a coulé dans les milieux de la presse congolaise et aussi dans les milieux politiques. Monsieur le président de la RD, vous voilà en face de la presse congolaise. Sans plus tarder, je m'en prête de vous inviter très rapidement, très respectueusement à bien vouloir prendre la parole, pour fixer les esprits et aussi certainement les idées. Monsieur le président, à vous la parole. Mesdames et messieurs de la presse, chers amis, je vous salue et vous remercie d'être venus si nombreux, ne prennent pas assez de rencontres et échanges. C'est vrai, je me suis absenté pendant deux mois et douze jours exactement. Et pendant tout ce temps, beaucoup de d'eau a coulé dans les rivières de notre pays. Vous savez qu'il y a eu ces dernières élections des actifs les plus cabreuses de notre histoire, avec leur malheur et leur mot. Il y a eu l'actualité. Les uns et les autres ont déclaré ici et là ce qu'ils avaient à dire. Et une actualité très forte sortie de l'opposition, c'est la proposition faite. Elle a été une des états généraux de la nation. Voilà le plat du jour que nous avons à savourer dans cette chambre d'aujourd'hui. Je suis à votre disposition et prêt à répondre à vos interrogations. Et oui, pourquoi pas apporter des éclaircissements sur des points qui paraissent peut-être flous, peut-être pas assez clairs à votre niveau. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et vous invite à faire plus de beaucoup de sagacité pour que notre échange soit fructueux et profitable à tous. Je vous remercie. L'eau a coulé sous les ponts, comme vous l'avez dit. Votre départ, semble-t-il, ne vous a pas été favorable. Le pouvoir de Brazzaville a, semble-t-il, vous empêché, semble-t-il, vous empêché le départ à Paris. Que s'est-il passé ce jour-là à l'aéroport ? Quand j'ai dit l'eau a coulé sous les ponts, ce n'était pas par rapport à mon voyage. Mais merci pour cette question. Quand je suis parti à Paris, il n'y a eu aucune entrave à l'aéroport. Aucune. C'est vrai que dans notre pays, beaucoup de gens parlent, on raconte beaucoup de choses, même sur les télévisions et autres. et j'ai surpris d'ailleurs de ne pas voir qu'il y a comment on est en train de parler ici. Parce qu'on raconte tout le jour. Il n'y a pas eu, il n'y a pas eu, d'entrave à l'aéroport. Après, ce qui s'est passé sur la route du Nord, je ne crois pas que le pouvoir oserait encore venir, m'entraver, m'empêcher de partir à Paris. Une certaine opinion affirme que le pays se porte de mieux en mieux. Les institutions de la République ont dit normalement que c'est la démocratie. Mais d'où vient que Mathias Nzong avec lui et toute l'opposition revendique encore la télé des états généraux dans le pays ? Merci. Bien, ça c'est une très bonne question. C'est vrai. Il y a quelques téléphéraires qui affirment que le pays se porte bien, la démocratie aussi, pour pas les états généraux. Mais vous êtes de la presse, mais vous êtes aussi des Congolais, vous êtes des citoyens congolais. Si notre pays se portait bien, la démocratie aussi, vous l'auriez constaté. Mais, tout à l'heure dans mon introduction, je vous ai dit que nous avons eu les élections des états les plus cabreuses de notre histoire. Mais, jamais, nous n'avons insisté à ce scandale qui vient de se passer en GDV. C'est ça qui vient se porter ? Là où on a proclamé un candidat élu, il n'y a pas eu l'élection, à Kelly. On n'a pas annulé ça ? On a proclamé un candidat élu, à Kelly, il n'y a jamais eu d'élection, à Kelly. On peut citer d'autres scandales. Je ne voudrais pas mettre en avant mon propre cas. Pourquoi, après une élection, un candidat est encervé par une armée de mercenaires, de médiciens et de voile ? Pendant deux jours, j'ai été encervé dans ma maison par des militaires à vos points. Et vous connaissez le Congo ? Trois hélicoptères de combat sont venus atterrir devant ma maison. C'était pour voir. Et ça, vous appelez un pays qui se porte bien ? Et j'ai mis 13 heures de gamoma, vous avez ceux qui ont l'habitude de prendre la route du nord. Est-ce qu'on peut mettre 13 heures pour partir de gamoma, vous avez ? Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ce n'est pas les indices que le pays se porte très mal. Il n'y a pas de démocratie dans ce pays. J'ai déjà dit que le pays est en train de se monarchiser et qu'il fallait être honnête avec soi-même. Je vais me citer l'exemple de Jean-Bédère qui était très honnête avec lui-même. Quand il a vu que la dictature ne se diffusait pas, il s'est proclamé empereur. Mais pourquoi ne pas le faire au Congo ? Parce qu'ici, c'est la loi d'un individu. C'est ça, la démocratie. Vous avez vu, l'opposition a refusé de recorrer l'Assemblée nationale actuelle, mais parce que la plupart des députés ont été nommés. Dans quel pays de démocratie on nomme les députés ? Quelqu'un qui a vu 10% est proclamé élu. Vous appelez ça la démocratie ? Le pays va très mal. Ça c'est sur le plan politique. Il n'y a pas de dialogue politique dans le pays. La démocratie est bloquée dans notre pays. C'est ce que nous disons. Il y a une crise politique profonde dans ce pays. Mais il vaut de la presse que vous le savez. Mais sur les autres plans, sur le plan social, regardez, à la moindre des brouilles, c'est une catastrophe. La boue partout, y compris les excréments, nos déchets, dans les rues. Les catombes qui règnent dans notre pays ne nous souprendent plus puisque nous sommes exposés tous à des maladies graves. C'est ça le pays qui se porte mieux ? Allez à l'hôpital. Allez, parmi vous, il y a un qui tombe malade, faites un tour à l'hôpital, au CHU, dans les petits hôpitaux des quartiers, à l'hôpital humanitaire. Quel traitement on va vous administrer ? Il n'y a strictement rien au point où nous c'est une carte de médecine. Ça ne veut pas devenir un compétent par manque d'outils de travail. C'est ça le pays qui se porte mieux ? Allez dans les marchés et demandez à nos mamans est-ce qu'aujourd'hui avec 1000 francs, vous pouvez nourrir deux personnes ? 1000 francs, c'est quoi ? On peut nourrir deux personnes ? Tout coûte cher et les salaires sont de misère. Pas d'emploi. Le chômage est endémique dans notre pays. C'est ça le pays qui se porte de mieux en mieux ? L'école. Regardez l'école. Allez dans les villages, les écoles sont animées par des volontaires à qui on donne 30 000 francs à la fin du mois pour espérer apprendre un « i » aux enfants. notre pays est en faillite. Il ne se porte pas de mieux en mieux mais il est en faillite. Voilà pourquoi nous, nous disons à l'opposition qu'il y a une crise multidimensionnelle dans notre pays et il faut y mettre un terme très rapidement. Et c'est pour mettre un terme à cette crise que nous avons proposé les États généraux pour que les filles et filles de ce pays se retrouvent pour dire non, nous ne sommes pas destinés à la misère, nous sommes destinés à la prospérité. Notre destin, ce n'est pas la misère, c'est la prospérité. Voilà pourquoi on a créé des institutions politiques. Et vous, vous avez dit qu'il existe dans ce pays des institutions ? Quelles institutions ? Ce sont les cas de résonance d'un individu. C'est le président décide et tout le monde doit penser à se rire. Voilà le Congo. Il n'y a rien qui marche dans ce pays. Alors ce qui claironne partout que le pays marche mieux. Mais c'est normal, c'est normal. Quand ils ont des pays de brûle, quand ils s'adiffent, des miettes qu'ils ramassent pendant que la grande majorité meure de faim, la grande majorité crève de maladie, la grande majorité ne peut pas se déplacer, la grande majorité vit sous l'eau. Alors on dit le pays marche de mieux en mieux. Mais la catastrophe de 4 mars, 5 milliers de personnes là, comment ils font au moment qu'il pleut ? C'est ça le pays qui marche de mieux en mieux ? Vous de la presse, vous devez dire non monsieur, ne nous trompez pas, le Congo est en faillite malgré l'écrasante ressource pétrolière. Malgré les fortunes qui sortent du pétrole, notre pays est en faillite. faillite est parce qu'il y a une mauvaise gouvernance de ce pays-là. La gouvernance actuelle tue le pays. Voilà pourquoi ils font les états généraux pour définir une meilleure gouvernance. C'est pour tout le monde un bien. Et regardez, il y a un point que je n'ai pas souligné, cette militarisation à outrance du pays. Vous passez dans les rues, il y a toujours des policiers en armes. Vous passez dans la rue, il y a toujours des militaires en armes. Mais notre pays, vous voulez vivre comme ça ? On ne peut pas vivre tranquillement. Il faut toujours rencontrer dans une rue, dans n'importe quelle rue de Badabie, quelqu'un qui est en armes. Nous voulons que la paix règne dans ce pays. Et les états généraux, justement, nous permettront dans la paix de définir les meilleures orientations pour notre pays sans effusion de sang. Face à l'armada militaire qu'on est en train de préparer, nous opposons une argumentation politique. Nous opposons la tranquillité, la sérénité pour que nous puissions résoudre dans la paix les problèmes qui se posent dans notre pays. Voilà la définition des états. Nous l'avons lancé. Alors, si ces messieurs vous disent que le pays va bien, mais amenez-les faire un débat avec nous. Vous pouvez des gars là-bas qui viennent faire un débat avec nous. c'est ça. Et Télé-Congo, ils sont là les gens de Télé-Congo. C'est vous ? Et Télé-Congo devient une chaîne de propagandise de ce genre des psys. Le pays va bien, le pays va bien, le pays va mal, y compris pour les journalistes de Télé-Congo. Voilà, c'est l'ami. C'est que je peux dire premièrement sur cette question, mais une question d'importance sur laquelle nous reviendrons. Sur laquelle nous reviendrons. Il faut permettre à tout le monde de parler que je m'arrête là. Et nous allons revenir sur cette question. Merci. Merci pour la parole accordée. Ma première question, la première question était déjà épousée par mon prédécession. La seconde de ce s'est qui nous sera présent. Pourquoi avoir choisi un média de l'Occident pour donner cette communication qui a fait la une dans le pays et puis le pays de l'arrivée ? Je m'en vais vous demander comment comptez-vous mener cette action pour ce que vous vous recramez des états-générants de la nation ? Puisque l'opposition congolaise me semble être au regard de la réalité disséguée, fragmentée, et je dis comment comptez-vous mener cette action ? On regarde cette opposition qui est fragmentée aujourd'hui disséguée, pour pour eux, la crise au sein de l'Upanès. Qu'est-ce que vous en dites ? Bien. Voilà. Il est heureusement que c'est Cébé Plus qui me pose cette question. Si ça avait été Télé-Congo, vraiment, je n'allais pas vous rater. Mais ici, demandez à vos amis de TPT. Ils sont venus faire une émission avec moi ici. Demandez, si on peut faire une émission. Je l'ai faite. C'est passé à Pointe-Noire. C'est passé à Pointe-Noire. Mais ici, ici, à vos avis, Télé-Congo, les autres chaînes, je ne sais pas comment on les appelle, n'ont jamais accepté de le faire. Comme je parle, vous allez voir, tout à l'heure, il y a Télé-Concadé qui vont faire passer, mais les lèvres vont bouger, vous n'entendrez pas le son. Il y a quelqu'un qui va se mettre à commenter, me dire. C'est ça, la presse congolaise. Mais si la presse internationale dit, M. Zong, chez vous, vous êtes musélé, alors nous prêtons notre plateau. Vous voulez que je refuse ? Je ne peux pas refuser. Ils ont dit, M. Zong, mais comment ? Dans votre pays, c'est le baillonnement des libertés. La liberté d'expression est baillonnée dans notre pays. Baillonnée. Vous n'avez pas appris qu'on a emprisonné des gens pendant des mois ici pour délire l'opinion ? Alors, j'ai accepté de parler à TV5, mais ça, c'est ici, c'est passé ici au Congo. Mais quand c'est passé, qu'est-ce que vous avez fait ? On a appris quelques petits oiseaux, on a mis à TV5, on a répondu à M. Zong, mais je suis là, j'aurais bien les avoir ici, qui viennent pour que nous débattions devant vous, les gens qui ont fait ce truc-là. Non ? Ce n'est pas ça ? C'est mes plus. Vous-même, vous pouvez me proposer un jour si vous pouvez faire ce genre de débat. Mais je suis disposé. Mais pourvu que ça passe intégralement, ce que je dis. Si TV5 est prêt, pourquoi pas ? Mais en 2009, vous avez vu ce qu'on m'a fait ? L'émission, si j'étais élu président de la République. Je suis passé à 20 heures d'émission, de m'éliminer matin, elles ont été passées à 3 heures du matin. Ce n'est pas vrai ? C'est pour éviter que le Congolais chiffre. C'est quoi ça, ces pays-là ? Et c'est ça, le sort qui nous a fait ici. Et si nous demandons à ouvrir une chaîne de télévision ici, ce sera non. Comptez vous-même. Quelles sont les chaînes ici ? Vous-même, CB+, pendant des mois, on vous a bloqué parce que vous avez fait passer une interview de M. Don Mathias. Ce n'est pas ça. Pendant des mois, l'armée, vous êtes gentil, moi j'aurais porté plainte. Y compris sur le plan international. Voilà le sort qu'on fait ici au Congo pour la liberté d'expression. Maintenant, en ce qui concerne l'opposition fragmentée, l'opposition n'est pas fragmentée. Qui vous a dit que l'opposition était fragmentée ? L'opposition n'est pas fragmentée du tout. Vous avez ici la vraie opposition. C'est nous. Mais vous avez l'opposition fabriquée. Qu'on appelle ça ? L'opposition modérée. C'est une fabrication de pouvoir. Vous avez vu qu'on finance une opposition ? La fameuse opposition modérée est financée par le pouvoir. Mais ce n'est pas une opposition, c'est une fraction du pouvoir. Donc l'opposition n'est pas fragmentée. Le fait qu'il y ait une crise à l'Upades ne signifie pas du tout que l'opposition est fragmentée. C'est normal. Les divergences en partie font partie de l'histoire d'un parti. Mais, vous connaissez l'histoire au Congo. Ce pouvoir-là passe son temps à corromper les gens pour créer des problèmes au sein des autres partis. Au sein des autres partis. Mais au PCT, est-ce que vous pouvez faire un débat au PCT ? Non ! C'est un parti où on va pouvoir produire PCT, PCT. Les comolaires disent PSAT. C'est ça, non ? On va là-bas pouvoir produire, mais on ne fait pas un vrai débat politique. Mais là où il y a des partis qui peuvent faire un vrai débat politique, alors on fait tout. On va arroser de l'argent pour corrompre les faibles, créer des problèmes dans ces partis-là. Mais ce n'est pas la fragmentation de l'opposition, mais nous, nous sommes là debout pour l'opposition qu'on lève. Mais si l'opposition est si faible que ça, mais que le pouvoir accepte les états généraux, et nous allons voir dans nos débats politiques que nous allons voir lors de la dénée des états généraux, vous y serez convainc d'ailleurs, parce que nous nous proposons que la société qu'on lève dans son ensemble se retrouve dans le débat sur la situation de son pays au plan économique, au plan social, au plan financier et au plan politique. Tout, notre armée qui a déjà changé d'orientation, qui est là pour défendre une famille, ce serait une armée, nous allons dire que l'armée défend maintenant le Congo, ce n'est pas pour défendre une famille. C'est ça, la démocratie. Donc, demandez au pouvoir de coller la paix aux autres. Écrivez dans vos journaux, vous dites à CB Plus, écoutez, Monsieur le Président, coller la paix aux autres, ce n'est pas la peine de créer les problèmes inutilement. Acceptez les états généraux, vous aurez fait preuve de sagesse. Voilà, sur cette affaire-là, de crise à l'UPADES. C'est un débat qui se met, il trouvera une solution. Mais, ce qui s'est ingénie à croire au sein de l'UPADES, c'est que le pouvoir mène une action positive, ils en auront pour leur prix, parce que la base est complètement en désaccord avec eux. Complètement en désaccord avec eux. Voilà, je ne vais pas plus loin suivre ça. Monsieur, jusqu'à Maoumouk, le PRD. Merci, je voulais revenir sur les états généraux. Le 17 août, vous avez demandé à ce que vous avez la programmation des états généraux, à ce que, selon ce qu'on dit, le pays va mal et vous avez sauvé des offices là. Et pourtant, selon les institutions de Guadalu, parmi les 10 meilleurs passants en 2011, 7 se soutiennent en Afrique et parmi les 7 pays, il y a le Congo. Donc, ce que ces institutions ont dit, serait-ce alors quelque chose de fabriquer ? Ce sera la première question. et sous les antennes de Télésim, M. le Président, vous avez dit que les députés qui sont à l'Assemblée, les députés de l'U-Balès, ce sont des députés qui ont été nommés parce qu'il n'y a pas d'éputés de cette formation politique au sein de ce groupe parlementaire. Pour vous, M. le Kino, il y a beaucoup des partenaires de cette de l'U-Balès, M. le Président, M. le Président, lorsque vous dites qu'ils ont été nommés, il ne serait pas tiré dans votre propre compte de position. M. le Président, M. le Président, M. le Président, M. le Président, Vous dites que le pays va mal, pourtant, les institutions ne prétendent que le Congo a une bonne croissance. D'abord, vous constaterez que les chiffres donnés par le Fonds monétaire et les chiffres de Congo sont très divergents. Le Congo part d'une croissance à deux chiffres alors que la croissance en 2011-2012 ne dépassera pas les 5% au Congo. C'est 5,7%. Et cette croissance, il faut que vous le sachiez, vous Congolais, c'est une croissance creuse. Elle est due essentiellement à deux facteurs. La production pétrolaire et le prix du baril. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Si vous prenez les autres secteurs, mais c'est la dégringolade, le bois, vous connaissez combien ? Quand nous étions très hauts dans la production du bois, aujourd'hui, ça a périclité. L'agriculture a périclité. De toute façon, il n'y a plus ça. Il n'y a plus rien d'autre dans notre pays. La production sucréère a périclité. Il n'y a plus d'autres activités dans notre pays. En dehors, bon, des shops des ouest-africains dans les magasins, etc. Ça, ce n'est pas l'activité. Mais la seule activité dans notre pays, c'est le pétrole. Nous, pour disons, on produisait, il y a deux ans, 120 millions de barils par an. Aujourd'hui, c'est aussi la dégringolade. On est en train de descendre vers 100 millions de barils. Donc, il y a une décroissance au niveau de la production. Mais le prix va monter puisqu'aujourd'hui, on est au-dessus de 100 dollars. Donc, la croissance congolais est une croissance creuse. Pourquoi une croissance ? Lorsqu'on parle de croissance, ce n'est pas la même chose que dans les pays européens. Parce que dans un pays européen, quand la croissance augmente seulement d'un quart de point ou d'un demi-point, il y a ce qu'on appelle la diffusion. C'est-à-dire une redistribution de richesses à travers les populations. Mais dans votre pays, ici, là, vous dites que la croissance est bonne. Quelle est la position des congolais ? Et de vous pauvres ou riches ? Les congolais s'appauvrissent tous les jours. On avait un budget rompant, en France, 4 091 milliards pour 2013. Mais qu'est-ce qui va changer pour les congolais ? L'hôpital sera toujours en faillite, le corps sera toujours périglité, il n'y a pas de route, il n'y a rien de tout. Donc, cette croissance ne signifie rien du tout. Ce que dit le fonds monétaire, c'est simplement les chiffres indicatifs de croissance. Ça ne justifie pas la qualité de la croissance. J'espère que je me fais comprendre que vous, les journalistes, il faut que vous expliquiez que la croissance congolaise est une croissance creuse parce qu'elle ne profite pas du tout aux congolais. Elle est due essentiellement à la pollution pétrolière. Et comme la part qui revient au Congo déjà éliminée, le Congo ne fait rien avec cette part-là. cette part n'est pas dans le Congo. Elle ne comprend même pas la liquidité de l'économie puisqu'elle n'est pas placée à l'intérêt du Congo mais à l'extérieur. Voilà la situation qui est dans notre pays. Ça ne peut vous inquiéter vous les journalistes. Vous devez faire des grands articles sur ça parce que c'est très grave. Comment nous prévoyons le Congo dans les années à venir si on continue dans ces conditions-là ? Bien. En ce qui concerne les députés, j'ai dit la plupart des députés qui sont à l'Assemblée nationale ont été nommés. Et le général a dit « Monsieur Delupadez, ils ont été tolérés. Vous voyez très bien qu'il n'y a aucune personnalité Delupadez qui a été élue. » Mais c'est vrai. Vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Vous n'êtes pas d'accord qu'il n'y a aucune personnalité d'opposition qui a été élue ? Personne. Même moi, à plus de 85%, on a dit « J'étais battu. » Non ? C'est la réalité. On a toléré. Peut-être qu'il y a eu un deal quelque part, mais voilà la situation et celle-là. Parce qu'on avait besoin d'une Assemblée qui ne pose aucun problème lorsque les projets sordides comme révision constitutionnelle, succession familiale du pouvoir vont arriver. Alors, l'Assemblée va produire. C'est ça, les élections des élections de 15 juillet et 5 août 2012. Vous n'avez pas beaucoup plus expliqué ça, les journalistes-là. Parce que, vous vous rendez compte, mais il faut expliquer qualitativement pour que les Congolais comprennent. Les élections telles qu'organisées, on est un projet, à deux. Modifier la Constitution pour assurer une bonne succession. c'est tout. Mais ce ne sont pas des élections. Nous, au Congo, nous voulons faire des élections qui, non seulement, régissent le fonctionnement démocratique de notre État, mais qui permettent une alternance démocratique pour que le pays aille de l'avant. C'est ça, la démocratie que nous régions. Mais c'est ce qu'on a fait, là. Donc, les éditoires et les débités, ça ne doit pas constituer un chiffre de guéril sur ça. Parce que l'ensemble, c'est exactement ce qui s'est passé pour cette Assemblée. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous étiez en Europe. Nos sources d'informations nous avons rapporté. On vous a dit l'année dans la rue sur le Péridot. Et il a dit que vous étiez allé rencontrer les délégués générales du PS pour la fête. C'était à quelle intention, Monsieur le Président ? Le PS français, je l'ai dit. Monsieur le Président, on vous connaît anciennement de la Féanf. Il me semble que tous les dates de la Féanf se sont résoutées dont un de vous est déjà président de la République. Je veux parler du président guénéen. Qu'est-ce que vous avez dit à cette connexion des anciens de la Féanf ? Monsieur le Président, vous aviez un partenaire à l'opposition qui s'appelle l'Upanès. Il vole un éclat parce que votre offre politique fait du désordre à l'Upanès. nous savions que l'offre politique des états généraux de la nation date de 2009 dans le discours de l'ARP. Pourquoi aujourd'hui ces discours fait-il tapage à l'Upanès tant qu'on sait que les uns et les autres qui prennent position contre les états généraux de la nation étaient les plus forts ? Ensuite, Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi la lettre de l'opposition à Monsieur le Président, dans la République ? Dans cette lettre, c'est une lettre assassine où vous blotardez sur toute la ligne la gestion du Président et les états généraux ne peuvent être convoqués que par lui. Comment blotarder un homme et demander à cet homme-là de convoquer les états généraux ? Pour terminer, Monsieur le Président, quelle différence faites-vous entre les états généraux de la nation et la conférence nationale souveraine ? Merci. Bien. Voilà. C'est vraiment maintenant. Alors, qu'est-ce que vous partifiez à Solforino ? Rue, Solforino ? Oui, c'est tout le siège du PS. Mais nous sommes une formation politique. Vous voyez, l'ARD, c'est important. C'est dix partis politiques nous ne pouvons pas vivre en vase clos. J'ai été à Solforino pour rencontrer également une autre formation politique qui est le Parti socialiste français. C'est l'échange. C'est ça la bonne pratique politique. Rencontrer les autres, changer d'expérience, donner des informations sur le développement politique dans votre pays. Et aussi, ils ont dit comment ça se passe en France. Ils venaient d'ailleurs de terminer leur congrès à Toulouse. Moi, informé sur ce qui s'est passé à Toulouse et j'ai informé de ce qui se passe au Congo au niveau politique et de façon générale. C'est une bonne chance, une bonne chose d'ailleurs. Il faut développer ce genre de change-là. Bénéficier de l'expérience des autres, c'est très bon. Mais ne pas le faire en bandit. Mais il faut le faire en homme responsable. Vous savez que le PCT a agi en bandit. Lorsque le Parti socialiste a fait ses universités d'été, alors ils ne sont pas censés avoir été conviés. Évidemment, ils ont été conduits. Même le congrès de Toulouse, ils voulaient répéter la même bêtise, ils ont été conduits. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Mais nous, nous sommes des gens responsables. Nous demandons aux autres si on peut avoir des changes politiques. C'est ce qui s'est fait et avec beaucoup de contraire et beaucoup de considération. Donc, je ne suis pas déçu, bien au contraire. nous allons développer ce genre de relations avec toute formation politique extérieure qui voudrait bien nous suivre et qui voudrait bien se prêter également à notre suivi pour que nous puissions bénéficier des expériences des uns et des autres. Donc, c'est une bonne chose, cher ami. Vous auriez plutôt de nous féliciter pour dire « Ah ! Depuis longtemps, on attendait ça. L'opposition qu'on l'ait quand même s'est déplacée pour faire porter à l'extérieur sa voix. Alors, vous êtes un ancien de la France et nous avons un collègue qui est président de la Guinée. Écoutez, c'est vrai. Je suis un ancien de la France. Il est président de la Guinée dans son pays. Ce que nous voulons en tant qu'ancien de la France, c'est également de profiter de notre passé pour faire en sorte que le Congo puisse bénéficier de notre expérience. Je dirais que la Guinée bénéficie de son expérience. Il ne serait pas mauvais que le Congo puisse bénéficier de la nôtre. Voilà pourquoi c'est le Congo qui nous intéresse. Nous suivons également ce qui se passe tranquillement. Et nous en tirons les leçons ainsi que les enseignements nécessaires. Bien. nous avons un partenaire de l'UPADES. Pourquoi les États généraux posent un problème à l'UPADES ? Mais s'il y a des gens à l'UPADES qui n'ont pas compris, pourquoi les États généraux ? Ce qu'ils ont à faire, ce n'est pas de créer des scissions au sein de l'UPADES, c'est de demander à comprendre auprès des autres. C'est ça le débat politique. Quand on ne comprend pas, on vient au débat. On demande aux autres pourquoi vous avez fait une telle proposition. Pourquoi vous voulez qu'on adhère à une telle proposition ? Aujourd'hui, tout Congolais conscient, tout patriote congolais, tout républicain congolais, tout démocrate congolais doit adhérer à l'aider des États généraux. et tout citoyen congolais, quels qu'ils soient, femmes, hommes, jeunes, doit adhérer à l'idée des États généraux parce que la crise multidimensionnelle que nous vivons ne concerne pas seulement les gens qui sont dans les partis politiques, ça concerne l'ensemble de la société congolaise. Et nous avons intérêt à ce que ces États généraux se tiennent. Mais en 1991, c'est parti comme ça. Le pays vivait également dans une crise grave. Les syndicats étaient révoltés. On ne savait pas comment s'en sortir. Alors est venue l'idée de la conférence nationale. Toujours le même qui est là. Il a voulu s'opposer. Mais la conviction populaire, l'engagement populaire a été tel qu'il a été obligé de céder. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que les Congolais s'engouffrent dans cette idée d'État généraux parce que ce que nous voulons faire, c'est pour la ville de notre pays, c'est pour notre jeunesse, pour nos enfants et pour nous tous également. C'est très important. Ce n'est pas un problème politique, une préoccupation politique égoïste. C'est pour notre pays. Moi, je disais ici, si le pays l'a été au gouvernement, la presse congolaise allait se développer énormément parce que les conditions de son expression, de son évolution seraient largement réunies. mais aujourd'hui, vous ne vouliez pas. Dites n'importe quoi à Télé Congo, l'an dernier matin, vous allez convaincre, on vous remplace, on vous chasse. Il n'y a pas de journaliste de Télé Congo ici ? C'est ce qu'on vous dit tous les jours. Ne dites pas ça. Allez, j'ai le temps, ne le faites pas passer. Ce n'est pas vrai ? Ce n'est pas ça le métier des journalistes. dont les états généraux nous concernent tous. Il faut, vous les journalistes soyez sans les propagandistes, pousser le pouvoir politique à accepter ces états généraux. Alors, pourquoi nous l'avons demandé à celui qui est là au pouvoir ? Mais c'est lui le président de la République. En 1991, c'est lui qu'on a demandé la conférence nationale. On a dit, messieurs, allons à la conférence nationale et c'est lui à qui on a demandé. Quand il a vu la pression, il l'a accepté. Nous avons été gentils à la conférence nationale, on l'a invité, il est venu faire le discours de clôture. Il était là. Mais les états généraux, ça le concerne lui aussi. Quelle beauté de clôturer sa carrière politique ici. C'est une beauté pour tout le monde, pour lui, qui a déjà mis tant longtemps au pouvoir. Après 30 ans, et vous terminez par une kermesse populaire comme ça, c'est très beau. C'est très beau. Venez parler avec le Congrès pour dire, oui, c'est vrai, nous nous sommes trompés. Ce n'est pas comme ça qu'on doit conduire le pays. Fixons ensemble les conditions qui nous permettent de faire des bons qualitatifs. Et les états généraux, c'est ça. Parce que nous avons oublié, on a foulé au pied toutes les grandes résolutions nobles que nous avons arrêtées à la conférence nationale, que nous avons rejetées. Je vous prends une seule résolution de la conférence nationale. On a dit, dans ce pays, pris d'emprisonnement pour délai politique. La conférence nationale, on a pris une résolution comme ça. Et tout ce qui avait été frappé pour délai politique a été élargi. Et la République a demandé pardon. Mais aujourd'hui, on emprisonne encore les gens pour délai politique. Paul-Marie Poiré, un des membres des présidents de l'ARD, arrêté pour délit politique. Vous n'êtes pas au courant de ça ? Vous, légionnaire, vous n'avez rien dit. Il a été arrêté pour délit politique à passer 5 mois à la maison d'arrêt. Et aujourd'hui, il est malade. On ne sait même pas pourquoi il est malade. Il a fait ça. Il a fait ça. Nous ne voulons plus que cela revienne dans notre pays. Alors, pour bien sceller ça, allons dire ça ensemble aux États généraux. Il y a beaucoup de problèmes. Tout à l'heure, vous avez parlé de la croissance greuse. Nous voulons que la croissance soit bénéfique pour tous les Congolais. C'est-à-dire qu'il y ait une meilleure utilisation des ressources tirées du pétrole. Alors, ce n'est pas en parlant ici. Allons dire ça ensemble aux États généraux. Nous ne voulons plus qu'on nomme des députés. Nous ne voulons plus construire sur les élections. Nous ne voulons plus qu'on achète des quantités d'armes qui vont venir tuer les Congolais. Alors, allons dire ça ensemble aux États généraux et prenons ensemble la décision qui nous permette d'éviter tout cela. Comme ça, si nous sommes d'accord sur ça, on n'aura plus des pandés qui constitueront des commissions électorales ici. On aura des patriotes congolais qui seront à la tête des commissions électorales pour que les élections se déroulent normalement en 2013 et en 2016. Et quand on sera en 2016, le président, ça soit fini. C'est son dernier mandat. Et il va dire oui, mais moi j'ai fini. Bon, bonne chance à celui qui sera élu. Monsieur, dans la liberté, la transparence et la justice, allez aux élections. Voilà ce que nous demandons pour les États généraux. C'est mauvais ça ? Est-ce que c'est mauvais ? C'est très important pour notre pays et notre société attend cela. Notre peuple attend cela. Et ça nous évitera des arrestations à la gomme, des dévastations genre 4 mars. Il n'y aura plus cela. Nous aurons arrangé et réglé les problèmes qui se posent à notre pays. Bon, est-ce qu'il faut faire une comparaison avec la conférence nationale souveraine ? Mais si dans le fond les préoccupations sont les mêmes, mais ce sont les participants aux États généraux qui décideront du contenu qu'ils donneront aux États généraux. Chacun en portera. Y compris le président de la République qui la portera aussi aux États généraux. Puisqu'il viendra dire, nous allons lui dire non, là tu as mal géré. Il va dire non, j'ai bien géré, voilà la raison. Et les autres jugérants c'est ça les États généraux et c'est très important pour notre pays. C'est un pari sur l'avenir. Alors, moi je ne peux formuler en votre direction qu'une simple recommandation. Soyez les plumes ou les bouches qui crient à la bonne tenue des États généraux. Il faut qu'ils se tiennent et ceci avant les prochaines échéances, notamment les élections locales de 2013 et les élections présentées de 2016. Malheureusement, le président Sassou n'y sera plus puisqu'il aura fini avec sa mission. Mais bien sûr, puisqu'il a fini son mandat, son dernier mandat, il n'y sera plus. Voilà. J'espère avoir répondu à cette question. Merci, M. le Président. Bien que la plupart de mes préoccupations n'étaient épauchés parmi les prédécesseurs, mais je me suis inspiré de vos réponses pour vous renvoyer l'ascenseur. Dans vos propos, vous décrivez le manque de respect démocratique. M. le Président, c'est dit de Max Weber et de la politique et de Georges Burdeau. Le rôle d'une opposition démocratique serait aussi de formuler les propositions à l'endroit du gouvernement. M. le Président, vous êtes financier. Vous saviez que le principe de la spécialité des crédits voudrait que les crédits qui sont parfois affectés à l'enseignement supérieur peuvent être transférés à la recherche scientifique pour l'installation des bibliothèques et des universités. M. le Président, vous aviez dit que la croissance congolaise est creuse. Merci beaucoup. La croissance congolaise est creuse. Est-ce que vous, dans vos propositions, vous pouvez établir un document envoyant au gouvernement pour permettre à ce que les secteurs qui sont hors pétrole, qui ont des difficultés pour créer de la valeur ajoutée, puissent apporter à la République, pas au gouvernement, le bien-être pour les Congolais ? C'est là, s'il vous plaît, c'est lui qui a la parole. La seconde question, M. le Président, tout le monde le sait dans cette salle que vous n'aviez pas participé à la concertation des vaux. Maintenant, si le Président de la République pouvait prendre un décret décidant de l'organisation de la dite conférence à Évo, accepteriez-vous d'effectuer le déplacement ? Ça, c'est la seconde. La dernière. M. le Président, dans vos propos, vous prenez l'élégance démocratique. Georges Burdo et Marc Vemel disent que les partis politiques sont les masses médias, ils orientent les électeurs. Est-ce que vous pouviez nous donner est-ce que vous pouviez nous aujourd'hui rassurer que dans les jours à venir ou dans les années à venir, vous créerez les universités de l'UPRN pour permettre à ces jeunes militants futurs cadres du pays de connaître qu'est-ce que l'État, comment les institutions de la République fonctionnent, quel est leur rôle en tant que citoyens, quels sont les enjeux à venir au sein de la communauté internationale, comment ils aborderont les relations de demain. Merci beaucoup, j'en ai terminé. C'est très bien. Le rôle d'une opposition, le rôle d'une opposition, c'est de faire des propositions, mais les propositions, nous les faisons sous forme de critique. Mais vous savez que les transferts de crédits entre les lignes budgétaires, ce n'est pas au hasard, ça ne se fait pas comme ça. Vous adressez un ancien ministre des Finances, on ne fait pas comme ça la qui va vite ou n'importe quoi, comment, les transferts de lignes budgétaires. Quand les lignes budgétaires sont affectées et lorsqu'il y a manque de crédit, on s'adresse au ministre des Finances qui fait des propositions pour arbitrage. Ce n'est pas comme ça, n'importe qui s'élève, moi j'affecte telle ligne budgétaire à telle recherche, à telle autre. Non, ça ne se passe pas comme ça, ça ne se passe pas comme ça, nous avons une loi organique qui régit les finances publiques. C'est qu'il faut respecter scrupuleusement cette loi organique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On ne respecte pas cette loi organique-là. Et nous, nous nous disons qu'il faut modifier le cadre budgétaire. Pourquoi ? Modifier le cadre budgétaire nous permettrait de voir figurer non pas seulement les chiffres ronflants des recettes tirées du pétrole, mais également les chiffres des réserves constituées depuis que le pétrole inonde notre pays. Pourquoi le cadre budgétaire aujourd'hui ne reprend pas les excédents budgétaires dégagés dans notre pays depuis 2003 ? Vous savez que depuis 2003, le chiffre le plus bas d'excédents budgétaires était de 600 milliards en 2003. Et que depuis lors, ça varie entre 1 500 milliards, 2 000 milliards. Et nous avons pris le moyen dans la lettre ouverte de 1 200 milliards. Si vous prenez de 2003 à 2012, un chiffre de 1 200, 1 000 par 9, vous êtes à plus de 10 000 milliards de francs CFA d'excédents budgétaires. Et regardez le cadre budgétaire. Il y a une ligne sur ça. C'est une proposition. Nous nous disons au ministre des Finances que la prochaine présentation budgétaire, il faut nous faire figurer les excédents budgétaires puisque, ou alors on nous dit que ces excédents ont été utilisés de telle manière, de telle autre manière. Mais dans le budget actuel, on ne signale pas. Mais voilà une proposition concrète. Nous le faisons. Moi qui vous parle, j'ai écrit. J'ai écrit au gouvernement pour demander mais l'argent du tiré du pétrole est où ? Puisque dans les banques congolaises, on ne le trouve pas. Ce n'est pas une proposition. Vous, journaliste, il faut reprendre ça. Alors, il y a une réponse bidon qu'on nous donne d'un innocent qui dit oui, c'est dans un compte de réserve pour générations futures. Un compte qui n'existe même pas. Ça n'existe nulle part dans aucune banque congolaise ici. Alors, quelle proposition vous cherchez ? C'est ça le conseil que nous demandons de nos gouvernements. Il faut utiliser utilement les faibles ressources tirées du pétrole au profit des Congolais. C'est une proposition concrète. Bien. Et puis, il faut dire aux Congolais la vérité. Nous avons dit ici, dans cette salle, que le trosson qui part des 10 maisons à Mongali jusqu'à Mayamaya, ça fait 2,5 km. Le gouvernement a dépensé 9,5 milliards. Or, du point de vue des techniques de BTP pour construire 1 km de route, c'est 250 millions. Moi, j'ai dit, bon, la route est à 300 millions de francs, c'est ça. Comme la route est à double voie, ça fait 600 millions. Mais, m'étirer 600 millions par 2,5 km, ça fait combien ? À peine 1,3 milliard. Mais, on a mis 9,5 milliards. Mais, si vous faites 9,5 milliards moins 1,3 milliards il y a 8,2 milliards qui a pris. C'est ça la proposition au Congrès, de ne pas sur les facturations. Allez à Mayamaya, nous nous disons non, arrêtez avec les surfacturations. Cet aéroport-là, le coût, peut-être 80 milliards, mais on est à plus de 200 milliards de francs CFA. Pourquoi ? Dans les autres pays, ça coûte moins cher et au Congo, on doit arriver à ce genre de taux. C'est une proposition concrète pour que l'argent qui reste bénéficie aux Congolais. Vous qui cherchez les propositions, c'est le conseil que nous faisons au gouvernement. Alors, je dis que la croissance est creuse. Mais, oui, je vous ai démontré pourquoi elle est creuse. Est-ce que vous avez fait des propositions ? Bon, vous avez vu, moi, j'ai écrit quand j'étais candidat à l'élection, présenter un livre qui s'appelle Le Congo aujourd'hui et demain. Je crois que vous-même, vous devez le lire. Et vous verrez que dedans, on propose, dans tous les secteurs, une politique différente de celle qui se passe aujourd'hui. Complètement différente. Mais, ce que nous demandons au gouvernement, c'est de développer les secteurs qui s'occupent de l'alimentation des Congolais, de l'éducation des Congolais, de la santé des Congolais. Mais aujourd'hui, nous sommes obligés d'importer des poulets congélés avec tout ce que ça se pose comme maladie. Les gens sont obligés de manger les... Comment on appelle ça ? Les... Les croupillons des poulets pleins de graisse qu'on importe. Les Égyptiens qui viennent des pays que nous ne maîtrisons pas. Peut-être infectés par les intoxicides. Nous importons pour peu de 150 milliards de francs c'est pas par an d'aliments. Dans un pays aussi riche comme le nôtre, aussi vierge, nous ne pouvons pas le produire. Quand on fait cette critique-là, on va prendre un concours qu'on a mis à côté d'une cour sur la rue du Nord pour dire voilà ce qu'on a fait. Mais c'est un col-co qui ne répond pas aux besoins du Congo. Quand on dit qu'il faut créer des emplois, alors qu'est-ce qu'on dit ? Ah, que les présidents sont venus pour faire de la pagaille en disant à Maloukou, on a créé une zone de ministère. Mais non, mon vieux, il faut avoir un peu d'intelligence. Voilà les propositions concrètes que nous faisons pour qu'il y ait une vraie croissance au profit des Congolais. On a vu, non ? Construire une école, c'est difficile. Quand il y a eu le 4 mars là, il y a eu une école à côté de moi là, dans la rue, vers la rue, d'ici la Révolution. On a fait ça rapidement. Mais pourquoi par les temps normaux on peut faire ça rapidement ? Et quand on voit la question où est le pétrole, on dit ah, on a construit des routes, la route de Pointe-Noire, le baral de Mboulou. Mais tout ça, c'est sur crédit chinois. Le baral de Mboulou, les crédits chinois nous ont prêté 236 millions de dollars. La route de Pointe-Noire, c'est un prêt chinois. Il y en a 13 prêt chinois. Et alors ? Mais si nous empruntons, mais notre propre argent est parti où ? C'est ça la question que nous posons. Nous empruntons mais notre argent, on fait quoi ? Alors si les gens ne sont pas au courant qu'ils ne viennent pas de délirer devant les écrans de télévision. Bon. Oui, je n'ai pas participé à la concertation d'Evo. Mais Evo, ce n'était pas une concertation où Evo était une super chérie. J'ai toujours utilisé ce mot-là. Vous ne m'avez jamais demandé pourquoi vous ne dites pas super chérie. Voilà ce qui s'est passé. Nous, au front des partis de l'opposition comme l'air, il y a 19 partis. 19. Sur 19 partis, 3 partis seulement ont reçu les invitations. Je vais vous les citer. Notez s'il vous plaît. 3 partis seulement ont reçu les invitations. l'IPADES, l'IDEMUINDA et l'OPAD. Voilà les 3 partis qui ont reçu les invitations. Mais, qu'est-ce qui se passe ? Mais 16 partis n'ont pas reçu les invitations. D'abord, le premier couac. Voyez, il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'est un Congolais qui est allé déclare dans une radio internationale en disant qu'il n'y a que M. Zonser qui ne doit pas partir à Evo. Mais enfin, voyons, on ne peut pas aussi fouler au pied la réalité comme ça. 16 partis du front n'ont pas reçu d'invitation. Évidemment, il y a 2 petits malheureux partis qui ont fait le mur au ministère de l'Intérieur pour aller à Evo pour que le nombre soit monté à 5. Mais, qu'est-ce qui s'est passé à Evo ? Raymond Boulot est venu avec les documents qu'il a fait dans son ministère. Il a créé 3 commissions. Il a mis son directeur de cabinet, le préfet, le directeur de l'administration territoriale et bien un autre. Alors, les 3 gars qu'il a menés dans son ministère, le président de commission, on a lui, amène. Voilà, c'est adopté. C'est ça la concertation ? Vous appelez ça concertation ? Il n'y a pas eu concertation Evo, il y a eu super série et sous coup de corruption. Ce que nous voulons, c'est la vraie concertation. Alors, si on pouvait répéter la même super série Evo, évidemment, je n'irai pas. Si c'est la même super série, je n'irai pas. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, ce sont les états généraux que les Congolais, même vous-mêmes, si vous ne dites pas que c'est bon devant nous, mais au fond, vous dites oui, il faut qu'on arrive là. Parce que les Congolais ont intérêt à ça. Mais on n'a qu'à répondre les états généraux. Je vous assure, je vais enlever la craie pour parler fort à ces états généraux. Comme je l'ai fait à la conférence nationale. Ce n'est pas si vous étiez à la conférence nationale, vous aurez vu ma contribution. Et nous voulons ces états généraux. C'est ça le vrai dialogue aujourd'hui. La situation l'impose. C'est une nécessité impérieure. Il faut que les Congolais s'asseignent pour assainir et permettre à leurs pays partis, les pays, d'aller de l'avant. Bien. Mais les universités de l'UPRN, mais nos militants sont éduqués. Faites un débat avec un militant de l'UPRN, vous comprendrez que nos militants suivent très bien la situation dans notre pays. Mais moi qui vous parle des actions militantes de l'UPRN, c'est ça qu'on discute dans notre parti. Ce n'est pas nécessairement sous la forme d'universités. Hein ? Ce n'est pas comme fait l'opéité où on prend quelques jeunes affamés, on met dans une 118, demi-franche, c'est-à-dire qu'on dit le cas présent a raison et on applaudit, on sort, on appelle les universités. Non, nous ne ferions pas comme ça. Donc, si vous souhaitez, le jour-là, que nous allons faire un débat, venez. Venez. De toute façon, nous avons en perspective un grand rassemblement de l'ERD à Brésaville ici pour venir écouter ce que pensent les militants de l'ERD sur les États généraux et sur la situation de notre pays. Vous pouvez venir, on ne vous chassera pas. Vous pouvez venir, vous écouterez le débat, l'essence, la profondeur du débat sur la situation dans notre pays. Merci. Sur les ondes de l'ERFI et à TV5, précisément à l'émission Afrique Presse, vous êtes l'un grand revenu sur les États généraux de la nation. Une question se pose. Est-ce que le pouvoir de son côté dit que le pays se porte mieux par la voile sans séparer de la Générale du PCT, M. Pierre Golo, qui le monde a suivi à l'ERFI, il a dit que l'opposition cherche une fois de plus à bloquer le pays. Ce qui veut dire que votre révocation n'est pas entendue d'une bonne oreille par le pouvoir. La question de quel moyen disposez-vous pour vous faire entendre face à nos confrères de la presse internationale, vous avez répondu à une question de ce genre, mais dans votre réponse, nous avons rélevé une équivorde. Vous avez dit que si le pouvoir refuse les États généraux de la nation, vous allez envoyer le pays à la casse. qu'est-ce que c'est l'avenir ? Vous avez bien fait Télé-Congo de poser cette question. J'espère que ce soir, je me suis quand même pour mille fois Télé-Congo, que vous passerez l'explication que je vais dire tout à l'heure. Mais M. Golo Pierre, M. Golo Pierre, c'est le pouvoir aussi ? Il y a une différence entre le pouvoir et le griot. Le griot chante les louanges du détenteur du pouvoir. Franchement. Franchement. Bon. Bon. Il a parlé. Je ne sais pas s'il a compris ce qu'il voulait dire. S'il n'a pas compris les États généraux, il vient nous dire mais mes frères, vous proposez les États généraux, qu'est-ce que c'est quoi ? Expliquez-moi un peu. Il dit que le pays va bien. Je sais qu'il n'est pas tellement mêlée à la gestion mais quand même, en tant que secrétaire général du PCT, il sait que le pays va très mal. Très, très, très mal. Mais il a vu sa maison cassée là, à côté. Ce n'est pas un mal ça ? Lui. Le 4 mars, sa maison n'est pas cassée à côté. Sa maison n'est cassée à côté. Lui-même, M. Golo Pierre, on le balorde. Il était député à Ongoni, après on a dit « Ah non, pas toi ! On va mettre... Comment ça s'appelle ? N'Gakoso vient après ta vie. Est-ce qu'il a donné son avis ? » C'est ça qui ne va pas. Ça va mal. Mais lui, il doit comprendre le sens des mots. Ce n'est pas lui qui a choisi de venir après ta vie. Ça va très mal. Rien que par lui-même, ça va très mal. Vous voyez ? Et puis, le secrétaire général de PSG n'a pas été élu. C'est ça, c'est le mal. Il était élu par qui ? Alors, vous voulez écouter ce genre de dire « Non, écoutez, quand même, nous n'amusons pas. » je suis revenu faire les états généraux parce que c'est dans l'intérêt de notre pays. Et, évidemment, il n'y a que les gens de mauvaise foi, de mauvaise foi, de dire « Si le pouvoir refuse, nous allons partir à la guerre. » Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit exactement ceci. « Si le pouvoir refuse, nous allons nous référer à notre peuple. » C'est-à-dire à vous. C'est vous qui allez casser le Congo ? En 1991, le même pouvoir avait refusé. Le PSG avait refusé à la conférence nationale. Mais le peuple l'a imposé par sa volonté. Est-ce qu'il y a eu la casse ? Non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Quelle force ! Ceux qui cassent le pays, c'est ceux qui commandent des armes tous les jours. Ceux qui créent des événements comme le 4 mars. Ceux qui ne font pas manger les gens. Ceux qui ne soignent pas les Congolais. Voilà les gens qui cassent le pays. Et les casseurs créent encore à la casse. Moi, je n'ai aucun moyen de casser le Congo. Nous, on propose une solution pacifique. Les états généraux, c'est la solution pacifique. Mais, vous avez la preuve, non ? Je vous ai parlé tout à l'heure en introduction comment j'ai été prisonnier à Gamboma pendant deux jours encercée par les milices herbés, par les militaires venus de Yôte, milices Tomito, dans des gros camignons, encercée ma maison, occupée toute la ville de Gamboma et occupée toute la route du nord de Gamboma jusqu'à Bordaville m'empêchée de rentrer. Voilà les gens qui cherchent des histoires. Mais vous croyez qu'à Gamboma, si je donne un ordre à la population de Gamboma, elle ne se mettra pas debout ? J'ai dit non, nous ne voulons pas cette politique-là, notre politique est une politique de paix. Et je me suis mis à négocier. J'ai calmé tout le monde. Vous avez entendu du bruit ? J'ai gagné à Gamboma par 95% plus même quand on a dit que j'ai perdu. Vous avez entendu du bruit à Gamboma ? J'ai dit aux gens de Gamboma calmez-vous. Ce n'est pas la peine devant la bêtise de vous réduire à cela. Vous avez entendu du bruit à Gamboma ? Aucun bruit. Parce que les gens ont compris ce que j'ai dit. Ce que nous voulons c'est la paix. Les vatanguers sont là pour tuer, pour verser le sang humain. Nous ne sommes pas là pour ça. Donc, que les gens qui interprètent qu'ils ont dit qu'ils vont envoyer le bruit à la casse, c'est parce qu'ils ont cette intention-là. J'ai dit précisément que nous allons nous le faire à notre peuple. Et que si notre pays continue comme ça, il ira à la casse. Si notre pays continue, mais si notre pays se dépérit tous les jours, vous les commentez, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez accepter de mourir tous ? Regardez les Libyens, Kadhafi, il y avait beaucoup d'argent de pétrole là-bas. Il a acheté des armes, des missiles, des armes chimiques, il a tout encerqué dans le pays. Mais les Libyens en ont eu marre. Ils ont dit non, monsieur, c'est parce que nous voulons la liberté et la paix. Il est parti. J'ai fait une conférence dans cette salle-là pour dire qu'il faut corriger la politique pour ne pas vivre ce qui se passe en Libye. Mais vous croyez que j'ai dit mal ? Ce n'est pas envoyer le pays à la casse. C'est bien appel au contraire. Nous proposons les États généraux pour éviter justement ce genre de situation. alors que l'autre parti s'existe cette occasion pour répondre à l'offre de paix, à la sagesse dont nous sommes porteurs. Je crois que vous avez compris ce que j'ai dit. Et c'était mes frères qui pensent que le Congo va bien, tout se porte bien et tout ça. Parce que lui, le soir, on lui apporte à manger pendant que les autres souffrent. Mais enfin, c'est un égoïste. C'est l'égoïste. Je ne pense pas aux autres. Mais moi, je pense aux autres. Je pense aux autres. Je pense aux autres. Je ne voudrais pas qu'une partie des Congolais, l'écrasante majorité, se volte dans la misère au quotidien pendant qu'une infime minorité se volte dans l'opulence, gaspire les recherches nationales et nargue les autres et passe dans l'indifférence. C'est ça que nous ne voulons pas. Faire l'opposition politique en tant que patriote, c'est ça. L'opposition que nous faisons, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas parce que nous voulons aller au pouvoir. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je n'ai pas au pouvoir. L'opposition que nous faisons, c'est pour que le Congo vive bien. Et dans ce sens-là, tous les Congolais sont d'accord, y compris tous ceux qui sont dans cette salle. Personne ne peut venir dire ici, moi, ah non, moi, je ne suis pas d'accord, il faut qu'il y ait des miséreux, il faut qu'il y ait des riches. Non. Pourquoi ? Tout le monde doit bien supporter. Quand vous voyez un parent qui est malade à l'hôpital, vous l'amenez à l'hôpital, il n'y a aucun médicament pour le sauver, pour l'assister. Et vous trouvez ça normal. Quelqu'un est là à l'hôpital, nous, on ne l'assiste pas, il est en train de mourir. Mais faites quelque chose, docteur. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Surtout parce qu'on n'a rien mis à disposition des malades. Allez-y. Moi, j'ai vu quelqu'un là, il y a simplement des hémorroïdes, uniquement les hémorroïdes. Les hémorroïdes, qu'on s'en est chez nous avec du piment, des trucs comme ça. On l'amène à l'hôpital militaire, incapable de lui changer les hémorroïdes. Alors, qu'est-ce que doit-on faire alors ? Quand on tombe malade, on dit, bon, j'étais dans le frêle du Congo, comme ça, je me sens faire des problèmes. C'est ça qu'on veut ? Si c'est ça, on n'a qu'à créer un point de saut au jouet, puisque là-bas, quand on prend dans le jouet, ce n'est pas qu'on trouve le corps. Comme ça, tous les Congolais vont aller se jeter là-bas et les 4 millions de Congolais vont y aller. Alors, mes frères, ne faisons pas ça. Ce que nous voulons, c'est arranger. Dans la paix, dans la sérénité. Mais les gens qui cherchent la casse, c'est les gens qui font n'importe quoi. Regardez, le président Sassou, il a écrit de sa volonté à proposer aux Congolais. Moi, j'ai participé aussi, puisque j'ai fait la campagne de la constitution à Mongali. J'ai fait à Mongali, ceux qui habitent à Mongali m'ont vu, en train de faire la campagne, il faut voter la constitution. Là-dedans, il crie. Si vous avez plus de 70 ans, vous ne vous présentez pas à l'élection présidentielle. Si vous êtes élu, vous avez fait deux mandats, vous allez vous asseoir. C'est clair. Nous, tous, on a voté ça, non ? En 2016, Sassou aura plus de 70 ans. En 2016, il aura fini son deuxième mandat. Mais c'est fini. Pourquoi créer encore les problèmes dans le pays ? Moi, à sa place, je me retirer dans mon village, tranquillement. Si j'ai un champ d'ananas, des trucs comme ça, je me repose tranquillement. Et les autres, s'ils ont besoin de mon conseil en tant qu'ancien, ils viennent. C'est ce qu'on lui propose. Accepte ça. Et nous voulons aller lui dire ça aux états généraux. Peut-être que ce que nous disons ici, il dit non, disons avec ses amis-là, ils me font du bruit. Mais les états généraux, c'est ça que tout le peuple a venu dire non, président. Repose-toi. Je suppose qu'il a une maison en hoyo, non ? Il va aller dormir chez lui, il a des chevaux, il a des bœufs là-bas. Mais c'est très bien. C'est ce que nous voulons. Et c'est ça la règle. Alors, pourquoi la modifier ? Mais tout Congolais peut concourir. S'il y a les élections en 2016 et qu'un enfant sort et dit, je m'appelle Sarsour, je voudrais être candidat. Mais très bien, tu es rempli de conditions, oui, mais tu es candidat. Mais on ne dit pas, moi j'ai été président, mon fils doit être président. Mais c'est écrit dans quel livre ça ? Vous connaissez un verset de la Bible où on a écrit ça ? C'est ça que nous ne voulons pas et nous voulons régler ces questions-là pour que notre pays dorme bien dans la sérénité que vous, les journalistes, vous avez le loisir de faire bien votre métier. Voilà, mon frère, ce qu'on appelle casse. J'ai vu ça dans les journaux. Les tordus. Les tordus. Ce sont les tordus qui ont écrit ça. Je sais, ils ont l'habitude des provocateurs de ce pays-là. Mais ce n'est pas moi. je ne vais pas envoyer les Congolais à l'échafaud. Parce que j'ai horreur du sang. Moi, je suis un chrétien pur. Moi, que vous voyez là. Un chrétien pur. Chrétien pur, il ne veut que du bien des autres. C'est ça. Merci. Bien. En tout cas, chers amis journalistes, moi, je suis votre frère. tous ceux qui sont là sont vos frères. Donc, l'échange que nous faisons est un échange fraternel. Nous devons nous comprendre. Comprenons-nous. Ce que nous disons, c'est dans l'intérêt de notre pays. Ce que nous disons, c'est dans l'intérêt de tous les Congolais. C'est dans notre intérêt à tous. Nous voulons que notre pays se construise mieux. Nous voulons que notre pays prospère. nous sommes à 52 ans d'indépendance. Voyez, on a dit qu'on allait faire la municipalisation accélérée à Kinkala. Budget 550 milliards de francs d'État. Mais aller dans le pool, la même misère crasse a repris le devant. Aller dans le pool, même à Kinkala. Les gens regrettent, mais pourquoi on a fait tout ça chez nous ? Qu'est-ce que nous avons tiré de ça, la municipalisation ? On a fait du pool, on a fait n'importe quoi. Ce n'est pas ce que les gens attendaient. On a inventé la politique des centenaires. On va faire le centenaire des... J'ai même vu encore la centenaire de Boko. C'est pour quoi faire. Je ne sais pas si on a fait une statue à Boko. Parce que chez moi, à Gaouman, quand on a fait le centenaire, c'était pour aller inaugurer une statue fétichiste. C'est quoi cette histoire-là ? Ce n'est pas ça qu'il faut pour notre pays. Notre pays a droit à réserver à ses citoyens une vie meilleure. Et la vie meilleure se construit dans le dialogue permanent. La vie meilleure se construit dans une bonne gouvernance des affaires publiques. La vie meilleure se construit dans la démocratie, dans l'acceptation de la différence. La vie meilleure se construit dans l'acceptation de la contradiction. Il faut que chacun de nous ait la saison de s'effacer devant l'intérêt général. qu'on ne peut pas tout le temps dire « moi, 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 moi » de « moi » est haïssable. C'est ça que nous ne voulons plus dans notre pays. Et vous ? Il y a un nouveau produit. Faites-en votre. Ce sont les États généraux de la nation. Voilà la porte de sortie paisible que nous proposons et qui est la meilleure. Alors nous avons intérêt à saisir. Moi, je serais content de voir aujourd'hui Télé-Congo titré « Monsieur le Président » dans la rue, vous avez intérêt à accepter les États généraux de la nation. C'est une bonne solution. Et tous les journaux mettent en grand-time les États généraux de la nation une voie de progrès. Si vous mettez ça, vous m'auriez fait plaisir et vous aurez fait plaisir à vous-même. Voilà, mes chers frères, ce qu'il convient de dire. En tout cas, j'ai noté votre sagacité dans les questions et les dépêches de Brazavie aussi. Ne soyez pas seulement la voie de pouvoir, soyez la voie de tous les Congolais. Il faut porter le message à vous et j'aimerais voir dans les dépêches de Brazavie, dès la première page, les États généraux une bonne porte de sortie. Il faut dire ça à Jean-Paul Brigade. Alors, cela dit, en tout cas, je vous félicite d'être venu. J'espère que le jour qui vient, nous réserverons toujours ce genre d'opportunités pour que nous puissions échanger sur des projets qui ne manqueront pas d'apparaître. Mais soyez-en tranquille, nous sommes une opposition responsable, une opposition très sage et surtout de l'ARD, mais une opposition vouée à la cause nationale. Voilà. Merci beaucoup et à nous revoir la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada